Bonjour et bienvenue dans cette cinquième édition déjà des Fédito Live Sessions, qu'on appelle aussi les Midis de la Fédito, puisqu'ils ont lieu sur l'heure de midi. Et notre invitée d'aujourd'hui est Camille Fortunier, Camille Fortunier qui est chercheuse, sociologue au GERM, le Group for Research on Ethnic Relations, Migration and Equality, donc de l'Institut de Sociologie de l'ULB, et qui vient nous présenter aujourd'hui un rapport volumineux qui traite des invisibilisés et du Covid-19. Donc pendant le Covid-19, effectivement, toute une série de catégories de personnes plutôt en situation difficile ont été invisibilisées et ont vécu de grandes difficultés. Alors c'est un rapport volumineux parce qu'il y a six catégories de personnes qui sont examinées avec leur situation là-dedans. Donc d'une part les personnes sans-abri, les personnes exilées qui ont un statut de séjour précaire, il y a aussi les jeunes en situation de marginalisation, les familles monoparentales, les personnes usagères de drogue et les personnes travailleuses du sexe. Et donc il y a toute une série de constatations et de conclusions sur ces six catégories. Aujourd'hui, et aussi j'ajoute des recommandations politiques, quand même très important. Aujourd'hui, comme c'est la fédito, on va se concentrer principalement sur les personnes usagères de drogue. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Camille. Ensuite, il y aura un espace pour des questions et des réponses. Mais voilà, Camille, je te laisse tout de suite présenter. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais lancer du coup un PowerPoint qui va me permettre de présenter avec vous, d'illustrer un peu mes propos. Je le partage, vous confirmez que vous voyez bien. C'est OK. Super. Donc voilà, je suis en effet Camille Fortunier. En fait, je travaille avec Andréa Réa sur plusieurs recherches qui s'intéressent au creusement des inégalités sociales et de santé en période de crise socio-sanitaire. Cette recherche-ci a eu lieu sur l'année 2021 et les rapports ont été diffusés début 2022. Alors, je vois que j'ai du mal à… Ah voilà. Je vous propose pour la présentation de faire une petite introduction qui explique notre cadre analytique, qui utilise vraiment la notion de syndémie. La méthodologie qu'on a utilisée pour mener à bien cette recherche, le focus d'aujourd'hui sur les usagers et usagères de drogue et sur leurs conditions de vie en période de crise socio-sanitaire. Puis voilà, une conclusion, quelques recommandations qui peuvent permettre de poursuivre dans la discussion. Alors, donc, cette crise socio-sanitaire, elle a été gérée politiquement avec des mesures populationnelles principalement, c'est-à-dire que c'est des courbes et des vagues statistiques qui ont permis d'être les indicateurs principaux en fait de gestion de crise. Et donc, au nom de la santé publique, au nom de la vie, d'une certaine façon, il y a eu un focus sur les moyennes pour prendre des mesures politiques, au détriment finalement des marges des publics invisibilisés de la statistique publique en l'occurrence. Et donc, finalement, ces mesures de gestion de crise, quand je dis ces mesures, c'est évidemment plutôt les mesures de la première année de gestion de crise, mais certaines qui ont poursuivi, et la majorité des mesures. Il y a évidemment à chaque fois des exceptions, mais la majorité de ces mesures ont fait quand même de grandes impasses sur les inégalités sociales et de santé et les différences en termes de conditions de vie. On pourrait du coup se poser la question de savoir si finalement on a protégé une majorité, une moyenne, ou finalement une collectivité pour protéger la majorité. Bon, tout ça, ce sont des questions qui continuent à se poser et c'est clairement en lien avec le fait qu'il y a une hiérarchisation de la valeur des vies humaines. Et c'était également le cas en période de crise. Finalement, on peut aussi se poser la question de savoir si les termes qui ont présidé au récit de cette crise sont justes. Cette pandémie signifie que cette épidémie toucherait tout le monde. Alors, c'est en effet le cas, l'a touché plein de pays. Mais est-ce qu'elle a touché tout le monde de la même façon ? Sûrement pas. Et donc, notre point de vue, c'est de dire que cette crise est une crise sanitaire avec des impacts sociaux, mais elle est également une crise sociale avec des impacts sanitaires. Et c'est ce circuit-là, si vous voulez, ou ces interactions-là plutôt, qui nous semblent cruciales à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle on utilise plutôt le concept de syndémie qui a été théorisé avant cette crise, mais qui a été remis sur la table en 2020. Donc, l'idée d'une syndémie, c'est que c'est un entrelacement, un entrecroisement des interactions entre des maladies, des facteurs biologiques, sociaux et environnementaux, et qui, par leur synergie et leur interaction, aggravent finalement les conséquences d'une maladie sur une population donnée. C'est vraiment le cadre analytique qui sous-tend notre recherche et qui permet de prendre en compte finalement les inégalités sociales de santé qui ont été très peu prises en compte dans la gestion politique de la crise. Et donc, c'est l'idée de se dire que finalement, les différentes disparités, les différentes inégalités sociales, sur tous les domaines de la vie, ont des répercussions à différents échelons, on va dire, ou à différentes interactions avec le virus ou avec la maladie, à la fois dans leur exposition, notamment tout ce qui a trait au logement, aux espaces et dynamiques de vie, mais également aux métiers. Les métiers présentiels, les métiers en télétravail n'ont évidemment pas eu la même exposition au virus, mais les disparités sociales de vie ont aussi des impacts dans les inégalités, dans la vulnérabilité face au virus. Là, on parle notamment d'un gradient social de santé et des comorbidités qu'on connaît, qui ont été mises sur la table assez rapidement en 2020, notamment l'âge, les maladies respiratoires chroniques. Oui, pardon. Est-ce que c'est normal qu'on soit toujours sur la première slide ? Pas du tout, non. Alors, est-ce que, comme ça, vous voyez mieux, a priori ? Non, là, on voit juste l'écran titre. Et maintenant ? Ah, voilà. On est bon ? Ah, c'est bon, oui. Donc, vous avez raté tout ? Oui, sauf le titre, voilà. Ah, voilà, OK. Voilà, désolé. Donc, j'expliquais, donc, que nous utilisions le cadre analytique de la Saint-Démy. Bon, vous verrez, j'enverrai le PowerPoint, ça vous permettra peut-être de revoir, mais donc, il y a ce schéma qui explique vraiment bien la dynamique et les interactions. Oui, on le mettra aussi sur notre site Internet avec la retransmission de la présentation, l'enregistrement de la présentation. OK, parfait. Voilà, il y a cet autre schéma dont je parlais qui met bien en lumière, enfin, visuellement, le fait que les inégalités sociales de vie se répercutent à différents échelons ou à différentes dynamiques avec le virus. Les disparités dans l'exposition au virus, les disparités dans la vulnérabilité face au virus, mais aussi les disparités dans la prise en charge de la maladie, tout le monde n'a pas le même accès aux soins de santé, notamment en termes de couverture médicale, en termes de rapports ou de liens avec un médecin traitant. Ça a été crucial dans cette période de crise. Et puis, finalement, ces trois types de disparités ont été quand même assez fort documentés pendant la crise, au fil de la crise, mais moins, puisque ça implique quand même des données très actualisées, les inégalités produites par les mesures sanitaires. Et en fait, c'est notamment celle-là qu'on interroge dans notre recherche. Donc, voilà, comme j'expliquais, il y a quand même pas mal de facteurs sociaux qui ont été pris en compte, et notamment dans la gestion de crise, l'âge, le sexe, la présence de comorbidités, mais peu, finalement, d'autres facteurs sociaux sur lesquels on s'est attardé parce qu'ils nous semblent être des facteurs qui invisibilisent la prise en charge, mais du coup, qui invisibilisent aussi les groupes sociaux en question. Donc, cette idée d'invisibilité, elle est vraiment au cœur de la recherche. L'idée, c'est que les invisibilités sont multiples. Elles sont à la fois sociales, donc finalement, elles mettent en sourdine certaines existences, mais elles sont aussi politiques, économiques, statistiques. Du coup, les vulnérabilisations que les gens vivent au quotidien sont également multiples et apparaissent, en fait, finalement dans tous les domaines de leur vie. Et les stigmatisations aussi sont multiples. C'est vraiment crucial puisque les six groupes sociaux sur lesquels on s'est attardé font tous l'objet, d'une certaine façon, d'un discrédit moral parce qu'en fait, ils dérogent aux économies morales de ce qui est considéré comme juste dans notre société. Depuis les personnes sans abri jusqu'aux familles monoparentales, il y a comme à chaque fois une sorte de décalage avec ce qui est socialement admis ou socialement prescrit. Donc, c'est ce que je disais. On étudie à la fois les effets des conditions sanitaires, pardon, des conditions de vie sur les conditions sanitaires, mais aussi les impacts de la crise sanitaire sur les conditions de vie. Donc, on s'attardait surtout sur la région de Bruxelles-Capitale avec un focus sur la ville de Bruxelles. Ça concerne surtout la première année de crise et voilà, notre méthode, le cœur en matière de la méthode consiste à valoriser finalement l'expertise des acteurs et actrices de terrain via la méthode de l'analyse en groupe qui consiste très concrètement à mettre environ entre 10 et 15 personnes autour de la table le temps d'une matinée. On a dû le faire en visioconférence en raison des mesures sanitaires en vigueur à cette époque-là. Au total, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été interrogées. On se pose évidemment la question de savoir finalement qui prend la parole pour qui, pourquoi on n'a pas été voir les publics, les groupes sociaux dont il s'agit, pour diverses raisons, mais notamment à cause et mesures sanitaires en vigueur et parce que la limite temporelle de la recherche ne nous permettait pas de prendre le temps d'aller voir les personnes, de créer un lien de confiance pour ensuite discuter et récolter des données. Alors, si je me lance finalement sur le focus sur les personnes en précarité de séjour, pardon, en usagères de drogue, j'ai fait une autre présentation hier qui liait les deux, donc c'est la raison pour laquelle c'est dans le titre. Je pense qu'il faut quand même prendre pour toute la recherche, mais notamment pour le focus sur les usagers et usagères de drogue, la notion d'intersectionnalité et l'appliquer aux inégalités sociales de santé. Donc, c'est vraiment cette idée de finalement, c'est le cumul des identités qui permet de comprendre le vécu des personnes dans leurs inégalités et c'est vraiment cette combinaison de différents statuts, que ce soit le genre, la classe sociale, le statut de séjour, l'orientation sexuelle, l'état de santé mentale, etc., qui permet de comprendre les différences d'accès, notamment en termes de ressources. Alors, on est parti, si vous voulez, pour cette étude, à chaque fois, d'une sorte de remise en contexte de la notion même. Et donc, usagers et usagères de drogue, on repart évidemment sur la question de l'usage de drogue, qui est en fait une pratique sociale qui traverse les usages et les frontières, qui, à l'heure actuelle, en Belgique, est pénalement punie, notamment pour la consommation des substances considérées comme étant des stupéfiants. Donc, il y a une distinction traditionnelle entre substances licites et illicites, à laquelle on ne répond pas à nous dans la recherche, dans le sens où drogue, pour nous, la façon dont on l'a envisagée, englobe à la fois substances illicites et substances licites, comme l'alcool, puisqu'on met finalement la focale sur leur point commun, qui est d'avoir un pouvoir psychoactif et un potentiel addictif. Alors, il y a évidemment plein de recherches qui également montrent les liens intimes entre assietudes et dommages sociaux, précarité sociale. On pourrait dire que ce sont une panoplie de personnes qui, globalement, ont des existences qui jonglent entre illégalité et pathologie, en tout cas, aux yeux de la société, mais également qui vivent une multiplicité de stigmatisation et de discrimination, comme je l'expliquais juste avant. Cet ensemble d'éléments permet d'expliquer aussi un contexte de saturation des services d'aide et de ressources auxquelles les personnes usagères de drogue peuvent prétendre. Non seulement les services sont saturés, mais en plus, les services conditionnent leur entrée, notamment au statut de séjour, notamment à un usage de drogue qui serait contrôlé, plus ou moins équilibré, etc. Avant juste de passer à la prochaine slide, je vous explique simplement que l'analyse en groupe consistait non seulement à mettre des gens autour de la table, mais surtout à leur demander d'arriver avec un récit qu'ils auraient écrit au sujet, un récit de vie d'une personne qu'ils auraient rencontrée au suivi en période de crise sanitaire, une personne donc usagère de drogue. Et c'est à partir de ces récits, donc c'est vraiment le matériau principal de notre recherche, à partir de ces récits qu'on a fait les analyses en groupe. Donc on a choisi parmi la multitude de récits présentés, un ou deux récits vraiment éloquents, et on a décidé de le décortiquer en groupe. C'est la raison, c'est comme ça qu'on a procédé. Et donc je trouve que c'est important de retourner au matériau principal de la recherche en vous lisant quelques bribes de récits. C'est assez long, je vais essayer peut-être de couper à certains moments, mais voilà, ça me semble crucial d'y revenir. Alors le récit premier parle de Florent, qui est un jeune Belge d'une trentaine d'années. Il est arrivé il y a peu à Bruxelles et se retrouve sans revenu, alors je ne vois pas toute la... Voilà. Sans revenu et sans logement fixe, faute de situation administrative en ordre. Il se questionne beaucoup sur la pandémie, sur la place de chacun dans la société. Entre deux tirades, il s'inquiète concernant sa santé physique et mentale. Il a déjà été hospitalisé en psychiatrie plusieurs fois et a une histoire de polyconsommation. Aujourd'hui, il prend plusieurs médicaments, ontalgiques et psychotropes prescrits. Un soir, il arrive énervé. Il se fait arrêter par la police et son chien a été emmené. Il est désorienté et il ne sait pas quoi faire. Après divers appels de notre part, nous apprenons que son chien a en effet été placé. Il devra payer pour le récupérer, mais cela est aussi une occasion de prendre soin de lui et d'être hospitalisé finalement. Le lendemain, il revient chez nous à l'heure de l'ouverture. Il est encore plus énervé. Il dit qu'il se sent incompris. Tout ressort d'un coup, les démarches sociales qui n'avancent pas, son chien qui lui a été pris. Il devient menaçant pour lui et pour les autres, évoque des idées suicidaires et son envie de passage à l'acte sur des flics. Deux de mes collègues parvenaient à échanger un peu avec lui. Il dit s'être rendu aux urgences psychiatriques d'un hôpital bruxellois dans la journée, mais il n'y aurait pas été pris en charge. Nous appelons finalement l'hôpital premier. L'interlocuteur remet en question ses antécédents psychiatriques et dit ne pas avoir de solution car ils n'ont pas de place. Pendant ce temps-là, Florent poursuit son discours alarmant. Il est tard et personne de l'équipe ne s'imagine le laisser en rue dans ces conditions. Un deuxième hôpital refuse également notre demande, toujours faute de place en urgence. Florent accepte finalement que deux de mes collègues l'accompagnent aux urgences de l'hôpital 3, qui en l'occurrence n'avaient pas été retenus initialement en raison du mauvais accueil reçu par d'autres usagers dans le passé. À leur arrivée, on les informe qu'il n'y a plus d'urgence psychiatrique à cause du Covid. Il aurait conseillé d'appeler une ambulance pour emmener Florent à l'hôpital 4, qui est d'accord pour être admis sur base volontaire. L'ambulance arrive, mais les ambulanciers expliquent qu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller jusque-là sans aval d'un médecin, mais ils amènent finalement quand même Florent aux urgences de l'hôpital 1er. Mes collègues, finalement, ne peuvent pas l'accompagner car c'est interdit par le protocole Covid. Nous rappelons Florent le lendemain. Il est ressorti dans la nuit sans prise de soins. J'ai perdu le fil. Il y a un mot que je ne vois pas, mais en gros, il a erré dans la ville et il y a eu une nouvelle altercation avec des policiers. Le médecin informera l'équipe par la suite qu'en fait, il n'y avait pas de place et qu'il fallait passer par la procédure classique, c'est-à-dire la psychiatrie. C'est donc un récit qui a été écrit par une infirmière de rue qui, si je ne me trompe pas, est présente parmi nous aujourd'hui. Je continue avec le récit 2. Le récit 2, c'est le récit de M.I. qui a 27 ans, qui était boulanger en Afghanistan. Il a une femme et deux enfants. Il a une famille, mais il a quitté l'Afghanistan il y a 7 ans. Il est passé par de nombreux pays avant d'arriver en Belgique. Il a demandé l'asile une première fois en Belgique. Il a été ensemble fait d'asile, puis il est parti en Suisse pour demander l'asile une seconde fois, car il a eu un négatif pour sa première demande d'asile en Belgique. Il revient ensuite ici et il se retrouve en procédure du blinde longue, sans accès aux soins ni à un centre d'hébergement. C'est alors qu'il vient au web humanitaire, un peu avant le confinement, en novembre 2019, pour adresser son désespoir. Il est perdu, confus, déprimé et désespéré. Il est directement pris en charge par notre service, car il n'a pas accès aux soins et que ça rentre dans notre public cible. Sa principale plainte sont les troubles du sommeil. Il a un traitement médicamenteux qui est initié en novembre 2019 et c'est là que son suivi psychologique débute. Il fait des alertes dans les centres d'urgence et ça le fatigue moralement. La psychologue qui a écrit ce récit explique qu'elle est arrivée, elle, en janvier 2020 et c'est là qu'elle reprend le suivi de M.I. Elle explique qu'il y a de nombreux autres acteurs à qui M.I. s'adresse mais qu'il oublie rapidement. Du coup, son travail, c'est de rassembler tous les acteurs autour de lui afin qu'il y ait la cohérence et de ne pas perdre d'informations. En février 2020, le premier confinement arrive et MSF doit fermer les portes de son lieu de consultation. Au cours des premiers mois, les suivis se poursuivent par téléphone. M.I. est quant à lui confinée dans un des hôtels de la plateforme. Sa symptomatologie s'aggrave, il ne veut pas sortir et supporte mal l'enfermement. Face à l'inactivité, l'immobilité, l'enfermement, le stress est très haut. Il va jusqu'à dormir dehors, s'échappe de l'hôtel pour être finalement plus libre. Mais là encore, il ne se sent pas en sécurité. Il subit l'agressivité de la police qui harcèle de nombreuses personnes en rue. La psychologue le soutient par téléphone, notamment via interprétariat et WhatsApp. Et avec un collègue infirmier, il le soutient par téléphone dans sa prise en cadré de médicaments qui est devenue anarchique depuis le confinement. Il surconsomme vu trop d'angoisse. Parfois, il oublie finalement qu'il a pris des médicaments. Et lorsqu'en mars, MSF revient au web, il vient du coup souvent. Il dit que ça lui fait du bien de sortir, de se sentir moins isolé car il a perdu finalement de nombreux contacts. Et puis, ça lui permet de parler de la gestion de vie en communauté, notamment de vivre avec 100 personnes avec lesquelles il n'a pas choisi. Il parle du Covid avec ces personnes. Il dit que finalement, ce sont les Belges qui ont peur et que nous, on est passé par bien d'autres choses. De mars à juillet, sa symptomatologie se dégrade. Il a peu de nouvelles de sa famille. Sa procédure Dublin n'avance pas. Son avocat met les rendez-vous du fait du confinement et l'office étranger est en sous-régime. Les frontières sont quant à elle fermées. En décembre, son Dublin est fini. Il peut donc faire une demande d'asile. Il entre alors au centre fait d'asile et l'équipe du hub commence à préparer la fin du suivi puisque une fois que les personnes deviennent demandes d'asile, elles ont accès au réseau de santé belge. Il faut donc les y référer. Mais du fait du Covid, ces référencements restent complexes car de nombreux centres de santé mentale ont dû fonctionner en sous-régime, ont maintenu de longues listes d'attentes et finalement travaillent peu avec des interprètes. L'équipe du coup poursuit le suivi de MI. Alors, le Covid-19, il est vraiment synonyme de basculement. On le voit avec ces récits de vie. Ça creuse finalement les problématiques d'assuétude. Alors, c'est important de dire que le marché de drogue a finalement été peu impacté. Mais malgré ça, le creusement des problématiques d'assuétude tient plutôt à la fois à l'augmentation des risques sanitaires avec notamment beaucoup de surconsommation, de rechutes, de sevrages forcés, de nouvelles consommations observées par les acteurs de terrain, mais aussi des nouvelles consommations, notamment avec la problématique des médicaments et des benzos et puis de nouveaux profils à prendre en compte, notamment les mineurs en exil et en errance. Ça met du coup en tension aussi l'inconditionnalité d'accès auxquels prétendent de nombreuses structures basseuils, leur prise en charge, la prise en charge et la réduction des risques. Alors cette crise sanitaire, elle est aussi synonyme d'un basculement finalement de bricolage ou de débrouille de vie ou de réelle stratégie de survie puisqu'en fait, elle précarise toutes les conditions de vie et de santé des personnes. Il y a évidemment une précarisation financière avec une rupture des ressources et revenus et aide, même l'amendicité pour les personnes sans-abri ou en rue. Mais il y a aussi une privation finalement des besoins primaires de la survie puisqu'il y a des fermetures par exemple de fontaines d'équipements publics dans l'espace public. Il y a donc une réelle précarité hydrique. La faim et le manque d'hygiène se font ressentir en pleine période de crise sanitaire. Il y a aussi tout cet enjeu de savoir oui bon, le confinement, la quarantaine, rester chez vous, ok, mais puis des publics sans-abri ou mal logés. Mais rester chez vous, c'est aussi, on peut aussi l'appréhender comme rester chez vous. Finalement, les publics en précarité de séjour ont été immobilisés, qu'ils soient en transit ou bien établis en Belgique depuis de longues années. Et en fait, cette crise a aussi révélé à la fois la création de sans-abris, mais aussi d'irrégularisme par les politiques migratoires, notamment avec l'office étranger fermé les premières semaines de confinement et le défaut de droit d'accueil du coup. Mais aussi avec des, à titre d'exemple, aussi avec des sorties de centres fermés non préparés. Alors, en parallèle de la précarisation et finalement de la stratégie de survie, il y a la situation des aides et services en passant des hébergements d'urgence et de crise, quand bien même le nombre de places aurait été augmenté, aux services psychologiques et psychiatriques en passant par la première ligne. Tous ces éléments, ils sont combinés aussi avec le fait que finalement, les personnes perdent assez facilement leur identité institutionnelle et que le non-recours au droit a clairement augmenté. Bon, voilà, absence de guichet en présentiel, fracture numérique, fracture linguistique, ça explique vraiment le fait que le lien aux institutions a été complexifié et puis en fait, en parallèle, il y a un accroissement de la criminalisation et de l'invisibilisation de ces personnes puisque du coup, il y a eu une répression policière montante pour les publics de rue avec l'interdiction de présence dans l'espace public en période de confinement mais aussi l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. On remarque une augmentation des squats qui est quand même liée notamment à ça mais aussi du coup une augmentation de l'invisibilisation des consommations c'est-à-dire que les personnes se sont auto-invisibilisées pour continuer à consommer alors qu'elles pouvaient le faire parfois dans l'espace public et là, elles ont cherché des lieux encore plus invisibles mais ça explique notamment aussi le fait que la première ligne socio-sanitaire a eu parfois du mal à garder le contact avec certaines personnes. Alors, tout ça, ça explique une augmentation des risques sanitaires, l'invisibilisation des consommations comme j'expliquais mais ces personnes ont aussi finalement subi les paradoxes de la vie précaire en période de COVID avec à la fois cette idée que finalement quand on est en survie on a une hiérarchie on fait face à une hiérarchie des besoins et que finalement se soigner ou se prévenir de la contamination de COVID ce n'est pas tellement une priorité quand on a besoin de se nourrir par exemple mais aussi une prévention publique qui a été ambivalente c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs spécifiques qui ont été mis en place pour les publics précarisés mobiles, errants, etc. Notamment la vaccination en une dose ce qui est très bien puisque là c'est justement faire finalement de la prévention ou de la santé publique en prenant en compte vraiment les conditions de vie des personnes et les différences mais en même temps on peut quand même toujours dire que cette prévention elle a été tardive puisqu'elle a été en réaction ou au fil de la crise puis voilà la vulnérabilité sanitaire elle tient aussi au fait qu'il y a des grandes différences de disparités dans la couverture aux soins de santé l'accès aux soins de santé notamment le fonctionnement de l'aide médicale urgente et puis bon voilà des problèmes accrus de santé mentale et qui est combiné à une saturation des hôpitaux alors je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est encore très long je propose de vous lire juste le début et de vous expliquer la fin c'est un récit qui parle de voilà fin avril 2020 ça combine un peu tout ce que j'ai dit nous sommes au cœur du confinement les usagers de drogue en situation de sans-abri sont terriblement fragilisés et violentés par la situation sanitaire les déplacements dans l'espace public sont interdits plus de ressources issues de l'amendicité ou du travail au noir plus d'approvisionnement de drogue plus d'accès aux toilettes publiques aux services sociaux aux centres de jour aux bains publics aux poubelles des restaurants peu d'informations sur la situation finalement ce récit-là il parle notamment des équipes publiques qui se sont mises en place pour aller vers les personnes mais aussi de stratégie de maintenir les personnes dans les centres de confinement enfin dans les centres d'urgence en période de confinement et quarantaine en amenant finalement alcool et traitement au sein même des lieux et en fait ça rejoint complètement le fait que alors que ces personnes les conditions de vie de ces personnes ont été complètement précarisées il y a du coup eu un accroissement de la dépendance aux services sociosanitaires à la fois en fait pour tous les besoins mais notamment pour les besoins primaires de la vie et de la survie et qu'en fait les services en présentiel ont vraiment fonctionné comme une bouée de secours pour ces personnes puisqu'elles ont une garantie finalement un lien social vital qui a été quand même beaucoup mis en tension par les mesures sanitaires mais aussi une mise à l'abri généralisée là où c'était crucial évidemment en période de confinement alors ce qui est assez important c'est finalement la première ligne elle a transgressé les normes et conditions qui étaient en place au nom de la vie et de la santé publique donc pour rebondir au début si la gestion politique de la crise au nom de la santé publique a fait le focus sur les moyennes en fait en réaction si vous voulez la première ligne au nom de la santé publique a transgressé les normes et conditions pour être au plus près finalement des besoins et des publics spécifiques justement comme je disais en amenant alcool et traitement en interne ou en tout cas en les autorisant temporairement en développant de nouvelles logiques temporelles notamment avec les accueils continus avec les hébergements hôteliers en mettant en place des hébergements pour public spécifique notamment pour femmes en développant des équipes mobiles et des pratiques d'aller vers les personnes en faisant des ponts entre inter-réseau entre lieu d'hébergement et justement équipe calée sur tout ce qui est assuétude réduction des risques et donc en fait c'est quand même cette coopération intersectorielle qui est assez elle avait déjà lu auparavant elle est assez inédite dans son ampleur et son importance et dans ce qu'elle permet c'est-à-dire aussi des prises en charge plus complètes qui fonctionnent mieux et qui permettent de rééquilibrer les personnes dans leur vie dans leurs souhaits ou dans le fait qu'elles veulent retrouver par exemple une identité institutionnelle plus rapidement de façon plus efficace et plus respectueuse je m'arrête là en terminant simplement sur le fait que la gestion de crise a quand même faiblement pris en compte les savoirs établis et recherches passées notamment autour de ce qu'on savait sur le VIH Ebola sur justement les inégalités sociales de santé c'est aussi une crise qui questionne l'accès aux données puisque finalement les données disponibles pour les personnes décideuses de ce pays est vraiment à questionner sur plein d'aspects mais finalement on se rend compte qu'il y a très peu de données en temps réel qui sont disponibles notamment de données avec des indicateurs sociaux et j'avais d'autres points là-dessus mais je vais aller plus vite on a vu que finalement c'était les innovations les bonnes pratiques et le savoir actualiser le terrain qui permet quand même de pallier aux lacunes et qui permet finalement de protéger des vies ah oui c'était la même slide les plus complètes je pense que c'est quand même aussi vraiment important ce que j'expliquais sur le savoir local et expert c'est qu'à la fois s'il y a des lacunes en termes de données pour les décisionnaires politiques c'est aussi parce qu'en fait il y a des failles dans la statistique publique il y a des publics qui restent invisibilisés notamment parce que parce que la statistique publique se fait sur numéro national on sait bien que pas mal de personnes dans les publics les plus précarisés dérogent à ça juste un dernier mot parce que c'est important j'ai parlé beaucoup de crise parler de moments critiques me semble être plus judicieux notamment parce que ça permet de retenir au lieu de retenir la sidération et les ruptures finalement de repartir des transformations et du mouvement des dynamiques qui ont été mises en place voilà il y a encore une conclusion et des recommandations que je pourrais projeter je propose après pendant la discussion mais je propose de m'arrêter là parce que c'est déjà fort long et que j'ai hâte de conduire ça ensemble dans la discussion voilà merci merci beaucoup Camille ben oui on peut passer aux questions dans l'assistance s'il y en a dans l'intervalle moi j'aurais peut-être quand même déjà une petite question il me semble que ce rapport était commandité par la ville de Bruxelles est-ce que dans les recommandations formulées ce sont des choses qui peuvent être mises en place par une administration municipale ou bien elles s'adressent plutôt aux fédérales ou bien enfin il y a moyen d'un peu mélanger mais est-ce que la ville peut faire beaucoup de choses pour déjà rencontrer de manière enfin au début les recommandations qui sont qui sont formulées alors du coup je vous invite ou je nous invite à revoir les recommandations alors le travail qu'on n'a pas fait et qui serait important à faire c'est peut-être justement parmi toutes les recommandations qu'on a écrites de redéfinir de recatégoriser lesquelles sont justement au niveau micro meso ou macro puisque finalement dans les recommandations on a écrit tant des recommandations qui peuvent un peu plus intéresser le secteur vraiment à suétude que finalement des administrations communales ou le fédéral en fait c'est un peu un méli-mélo et donc je pense qu'en effet pour plus de clarté ça serait intéressant de diviser là on a divisé plutôt par thématiques mais c'est évident que la ville pourrait se saisir de pas mal de recommandations je pense notamment à des lieux à densifier plutôt à multiplier le nombre de lieux permettant la prise sous réduction des risques mais aussi le travail au sein de les ponts par exemple entre police et acteurs et actrices de terrain enfin les échanges en tout cas en fait il y en a plein d'autres je vous dis vraiment juste qu'il me passe par la tête mais je pense qu'en effet la ville a évidemment clairement un rôle à jouer et donc sans doute qu'une bonne piste ce serait déjà de diviser quelles recommandations pour qui ok merci est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Camille valentine on ne t'entend pas pour l'instant oui oui c'était le temps que je branche mon micro désolé oui je me demandais est-ce que dans les constats qu'elle a fait dans ce public cible là des usagers et des usagers de drogue est-ce qu'il y avait des constats communs avec d'autres groupes que vous avez plus particulièrement étudiés oui oui complètement en fait ce qu'on ce qu'on ce qu'on remarque c'est qu'il y a vraiment énormément de constats transversaux enfin je veux dire vraiment vraiment beaucoup mais particulièrement entre trois on va dire je ne sais pas si je peux dire trois publics puisque finalement c'est aussi parfois les mêmes publics en tout cas ce sont des personnes qui comme je l'expliquais cumulent les statuts mais donc c'était enfin c'est le panel sur les personnes sans abri le panel sur les personnes usagères de drogue et le panel sur les personnes exilées et ou en statut précaire de séjour il y a quand même eu vraiment des des regroupements énormes et puis du coup c'est pas anodin puisque forcément dans les enfin quand on regarde les chiffres dans les je sais pas dans les personnes usagères de drogue il y a quand même une énorme partie de personnes qui sont en précarité de séjour donc forcément ça colle avec le panel autour des personnes exilées il y a évidemment un peu moins de recoupements avec par exemple les jeunes en situation de marginalisation mais de toute façon je dirais que les constats sur la précarisation des conditions de vie et de santé touchent en fait tous ces publics qui ont été précarisés invisibilisés voilà il y a sans doute beaucoup d'autres choses à dire mais c'est peut-être une piste qui est intéressante dans les recommandations c'est d'aller voir les recommandations qu'on a écrites des recommandations transversales pour tous les publics qui touchent tous les publics sur lesquels on s'est penchés et notamment le fait qu'il n'y ait pas de plan d'urgence par exemple alors il n'y a pas de plan d'urgence au niveau fédéral mais il n'y avait pas de plan d'urgence non plus selon on va dire les secteurs et ça c'est quand même par exemple un constat clé qui est crucial à prendre en compte pour se prémunir de futures prises collectives qu'il y aura mais donc voilà c'est évident qu'il y a des recoupements il y en a vraiment une multitude une autre question éventuelle ou pas cela dit je pense que c'est déjà très complet je pense qu'on va mettre de toute façon aussi il y a déjà actuellement sur notre site internet le rapport en entier le rapport en résumé c'est quand même des documents assez volumineux très très complets on mettra aussi bien entendu le powerpoint que tu viens de nous exposer et donc s'il n'y a pas de questions de dernière minute je pense que je vous donne le rendez-vous à ce moment-là pour la prochaine édition de la live session de la Fédito donc ce sera le 30 juin le thème sera les jeunes en errance et les consommations de drogue et les assuétudes ce sera avec Macadam et Infodrog et ce sera la dernière live session avant l'été avant de vous laisser partir je vais encore une fois remercier de tout cœur Camille Fortunier d'être venue nous présenter ses conclusions et voilà je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition il y a encore juste Lou qui voudrait poser une question apparemment non mais oui parce que je me viens de réflexion merci Camille pour ta présentation et moi en fait je suis médecin journaliste à la base et au début du Covid je travaillais en Mise-Méicale et puis j'ai travaillé au centre à Touré Taxi de MSF donc voilà tout ça et j'ai travaillé des années au projet Lama bref tout ça me parle très très fort tout ce que tu racontais notamment comment j'ai dû me battre pour qu'on puisse donner de l'alcool aux personnes hébergées mais moi aussi en termes de données de data invisibles etc ce qui était compliqué mais j'imagine que dans ton rapport dans votre rapport complet ça apparaît c'était le fait du tabou autour des consommations aussi et donc du sous-diagnostic à l'entrée et finalement ce qui se révélait lors des hébergements et j'imagine dans des centres d'hébergement SAMU et autres qui se révélait ou qui ne se révélait pas où les gens partaient et on se disait sans doute que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas consommer dans les lieux et donc le problème aussi de données à ce niveau-là tout à fait voilà mais j'imagine que c'était parce que ça n'appartait pas tellement dans ce que tu as dit mais c'est dans les centres à suétude a priori on a les bonnes données mais dans tous les centres qui ne sont pas orientés à suétude où il y a encore énormément de tabous c'était vraiment compliqué et donc moi j'ai repris dossier par dossier et j'ai réactualisé au fur et à mesure pour me donner une idée de finalement combien d'usagers de substances étaient hébergés et encore je pense qu'il y a plein de données parce qu'il y avait tabou des deux côtés du côté des usagers enfin des hébergés et comme on travaille avec des médiateurs socioculturels il y avait aussi cette difficulté de pouvoir déposer ces consommations à des pairs donc il y avait vraiment des difficultés à ce niveau-là mais voilà j'imagine que ça a été mis en évidence alors je pense que ça n'a pas été mis en évidence dans la façon dont tu l'exprimes là qui est vachement intéressante par contre ça me enfin en fait ça rejoint des dynamiques qui là en l'occurrence ont vraiment été discutées en analysant groupe c'est cette idée que bon clairement ces personnes sont à la fois stigmatisées mais il y a à la fois stigmatisation de la part notamment des équipes du travail social qui n'est pas spécialement spécialisée en assuétude et enfin voilà ça a été assez débattu aussi sur le fait que bon même s'il y a une sorte de volonté du secteur assuétude de sensibiliser notamment par exemple je ne sais pas moi les CPS la police etc. sur finalement ces publics-là sur toutes les problématiques croisées qu'elles rencontrent il y a aussi finalement en interne au sein même parfois du secteur par exemple sans abris etc. des méconnaissances et je pense que le manque de données est aussi lié finalement à des méconnaissances puisque si on connaît mieux on a potentiellement envie ou besoin de monitorer mieux et donc ou en tout cas d'inscrire des données qui permettent un suivi plus précis une orientation plus précise mais en même temps mes connaissances peuvent être alliées du coup soit avec stigmatisation soit avec de la peur etc. et donc c'était fort débattu sur le fait que ce que cette crise a permis et qui serait intéressant de prolonger c'est les ponts entre justement équipes mobiles qui viennent au sein même des centres d'hébergement amener finalement leur expertise leur savoir-faire leur pratique je ne sais pas moi dans la distribution de traitement la prise en charge ou l'accompagnement aussi dans tout ce qui est justement psychologique ou même dans les services d'interprétariat d'ethnothérapie par exemple mais donc cette idée que c'est avec les recoupements qu'on pourra aussi du coup monitorer mieux et visibiliser mieux les dynamiques en fait que ces personnes vivent et les multiples problématiques mais du coup pour répondre à ta question c'est pas présent de cette façon-là dans les rapports et en même temps ça me semble en effet crucial de mettre le point là-dessus parce que c'est si on essaie justement de se saisir de ce que cette crise a permis elle a peut-être permis ça d'avoir plus de synergie entre les acteurs et actrices finalement dans le même réseau et du coup de visibiliser aussi pas mal de problématiques dont peut-être justement la difficulté de parler pour les personnes de sa propre consommation dans une langue qui n'est pas la sienne à des gens qu'on rencontre pour la première fois et que potentiellement on ne reverra pas enfin voilà il y a tous ces enjeux-là qui se posent mais donc oui ça me semble vraiment crucial de mettre ça en valeur comme tu l'as fait merci beaucoup en effet j'ai vécu toute cette synergie et après et en effet le besoin de formation et donc on a travaillé là-dessus mais moi je prenais l'idée que c'était intéressant que les personnes justement qui étaient peu habituées à ces publics se forment plutôt que d'avoir des équipes mobiles extérieures et de multiplier les acteurs et la difficulté aussi de travailler avec plein d'acteurs et de segmenter chaque thématique mais en effet voilà on ne va pas lancer le débat il y avait du sens aussi dans certaines prises en charge mais ça pouvait complexifier aussi certaines autres mais voilà mais je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de complémentaire tout à fait je pense qu'il y a la fois clairement la formation on ne sera que riche de savoir pour pouvoir faire mais en même temps c'est difficile aussi d'exiger je pense de tous les travailleurs sociaux d'être à la fois formés sur la thématique des assietudes à la fois d'être formés sur la thématique des LGBTQ+, d'être à la fois formés sur les politiques migratoires et le système juridique voilà ou même la thématique vers zéro là du coup ça devient mais oui c'est évident je pense que en fait il faut le voir comme clairement complémentaire de pousser pour une formation plus complète mais aussi du coup de pousser pour des ponts et des synergies entre acteurs là où justement finalement des soutiens peuvent se créer et s'établir plus durablement avec le soutien des pouvoirs publics ça me paraît les deux me semblent vraiment importants je te rejoins tout à fait je laisse maintenant la clôture de la session ben voilà s'il n'y a pas d'autres questions de dernière minute d'ailleurs merci Laurie Shell on va effectivement clôturer on remercie une dernière fois Camille pour sa présentation et donc rendez-vous le 30 juin pour la prochaine live session merci d'avoir assisté à celle-ci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir